bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré ce soir à la nick collection et plus particulièrement à la locomotive ou l'une des locomotives de la nick collection c'est à dire le plugin silver fx pro dans sa nouvelle version 3 qu'on va visiter en détail ce soir avec quelques exemples d'image comme d'habitude alors avant de se lancer sachez que la session est enregistrée et sera disponible un peu plus tard sur le site de dxo alors évidemment s'il ya des problèmes de son des problèmes d'image sont des choses que je ne peux malheureusement pas contrôler de mon côté des problèmes de réseau donc c'est pour ça qu'on enregistre les sessions et qu'elles seront visibles sachez également que cette session va durer environ 45 minutes parfois un petit peu plus on déborde toujours un petit peu et il y aura une session de questions réponses tout à la fin donc je prendrai vos questions tout à la fin de ce webinaire alors je me présente je m'appelle j'étais au fil je suis rédacteur formateur traducteur et photographe indépendant et je collabore avec dxo maintenant depuis une dizaine d'années notamment ce qui concerne la rédaction du guide utilisateur de la nick collection mais pas que puisque je m'occupe également de photolab et des autres logiciels de la maison voilà donc je suis pas je ne suis pas employé salarié chez dxo je suis intervenant extérieur voilà donc donc je suis indépendant alors pour parler de dxo et bien il s'agit d'une entreprise française qui est basée en région parisienne à boulogne billancourt très exactement qui est ce qui s'est d'abord fait connaître dans son expertise de la de la correction optique logicielle avant de passer au logiciel au logiciel photo par eux mêmes et avec des technologies que vous connaissez donc outre outre les des corrections optiques qui sont d'excellentes factures et on a également un champion du monde du traitement de bruit numérique notamment avec photolab et dxo est également depuis quelques années maintenant propriétaire de la nick collection donc la nick collection qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant qui a qui a évolué plus ou moins qui a ensuite été revendu à google google qui n'a quasiment pas fait beaucoup de choses dessus et ensuite dxo a repris la suite et a commencé à retravailler petit à petit à nettoyer à adapter à et comme vous le verrez ce soir donc silver effects pro 3 comme viveza que vous avez pu découvrir dans les webinaires précédents bénéficie d'une refonte complète de l'interface d'une modernisation de l'interface qui va s'étendre aux autres modules petit comme vous aurez l'occasion de le voir dans le futur voilà alors revenons à silver effects pro 3 alors silver effects c'est tout simplement le module de traitement noir et blanc de la nick collection alors bien évidemment du noir et blanc vous pouvez en faire dans votre application comme ici si vous si vous travaillez avec dxo photolab bien évidemment vous avez la possibilité de faire du noir et blanc directement voyez si je clique sur le bouton préréglage 1 vous avez un certain nombre de préréglages qui sont disponibles ici dans la section noir et blanc et vous pouvez les appliquer vous en servir comme base de travail alors vous avez également la possibilité si vous utilisez fin pack de pouvoir profiter des outils du mélangeur de canaux et du rendu de films argentiques qui sont proposés par fin pack et sinon dans la sous palette ou dans la palette couleurs tout au moins vous avez une sous palette qui s'appelle rendu des couleurs et là vous avez la possibilité d'aller chercher des simulations de films noir et blanc donc effectivement il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire dans l'application haute si vous utilisez l'aïtron classique comme l'application haute c'est pareil vous vous disposez de vous disposez de tous les outils pour faire du noir et blanc pour affinity photo c'est pareil photoshop au travers de caméra raw également vous permet déjà du de faire du noir et blanc mais il ya quand même des choses que cyber effects propose qui sont beaucoup plus étendus que vos applications haute et ce qui explique son succès et sa popularité bien évidemment alors avant de d'ouvrir cyber effects pro 3 on va juste voir rapidement on va partir du d'une image donc la photo que vous voyez actuellement à l'écran donc un fichier raw en couleur ce fichier en euros en couleurs et bien on va pas on va pas le convertir en noir et blanc dans l'application haute avant de passer dans dans sylvia dans silver effects pro 3 pardon ça on va on va peut-être faire juste quelques ajustements quelques corrections de base alors vous savez que dans le cas de photo lab si vous ouvrez un fichier raw dans photo lab ce dernier va appliquer un certain nombre de corrections automatiquement notamment au niveau de la tonalité c'est à dire luminosité contraste et également les corrections optiques le débrouillage et vous avez bien évidemment la possibilité de retravailler les images vos fichiers avant de les envoyer ce qu'il faut le faire absolument non c'est pas une obligation mais si par exemple vous avez des écarts de contraste des problèmes de bruit des choses de ce genre bien évidemment fait d'abord votre traitement de base dans photo lab ou dans lightroom et ensuite pour la partie créative c'est à dire le noir et blanc et bien vous êtes tout simplement alors nous allons passer avant de passer donc dans silver effects pro 3 je disais que donc vous avez évidemment la possibilité de traiter de faire les corrections de base de vos fichiers raw voyez par exemple ici j'ai ces nuages qui sont un petit peu trop trop clair donc éventuellement je peux aller dans le smart lighting pour voir si je trouve pas un mode qui permet de corriger un petit peu cette partie de l'image donc voyez je retrouve un petit peu de densité dans les détails donc c'est le genre de choses que vous pouvez faire évidemment avant de passer dans dans silver effects pro alors pour passer dans silver effects pro c'est très simple donc je passe je pars pardon d'un fichier raw et en bas à droite je clique sur le bouton nick collection ici donc on va revoir un petit peu les bases pour ceux qui connaissent pas la suite ni collection donc là on travaille à partir de photolab ça va être comme ça pendant tout le webinaire je ne partirai pas de lightroom ce soir uniquement de photolab donc regardez vous avez un bouton réglage il faut d'abord aller dedans et là vous allez pouvoir régler le format de fichiers et la qualité aussi des fichiers que vous allez exploiter alors donc ce que je vous recommande c'est de générer donc il faut plutôt que jpeg parce que avec un fichier tif vous en gardez beaucoup sous le pied du point de vue poste traitement tandis qu'un jpeg non et la qualité de rester en 16 bits par canal rouge inutile de redimensionner votre image ça c'est le genre de choses que vous ferez après à l'exportation quand vous voudrez partager vos photos inutile également d'appliquer un filigrane d'emblée ça c'est le genre de choses qu'on fait également en sortie et pour le profil icc vous restez sur original donc si votre image est dans un espace s rvb et bien vous allez basculer dans dans la nid collection et ensuite revenir dans l'application haute et l'image qui revient de la nid collection sera dans le même espace colorimétrique donc là vous pouvez rester sur original sinon choisissez s rvb adobe rvb ça fera pas de de différence fondamentale donc une fois que c'est fait vous cliquez sur ok comme ceci et vous voyez ici vous avez votre bouton silver effects pro 3 donc l'image donc va être converti enfin il ya un fichier tif qui va être très qui va être créé pardon à partir du fichier raw donc vous vous cliquez sur silver effects pro 3 et là on voit dans l'interface d'exportation de photolab donc la progression donc en fait on a la création de ce fichier tif tel qu'on l'a demandé et ensuite silver effects pro 3 va s'ouvrir automatiquement voilà sur le bon écran c'est merveilleux et votre image va s'afficher dans un noir et blanc de base un noir et blanc neutre donc voici silver effects pro 3 on va faire un petit peu le tour du propriétaire pour ceux qui connaissent pas donc vous pouvez voir la nouvelle interface qui existe actuellement dans ce plugin ainsi que dans viveza 3 pas encore dans les autres ça ça se fera progressivement donc au centre vous avez la zone d'affichage de l'image vous avez des outils qui vous permettent de zoomer dans votre photo et de naviguer dans votre image voyez avec avec l'outil main vous pouvez saisir le petit pavé ici qui s'affiche voilà en haut à droite dès que vous êtes en situation de de zoom vous pouvez zoomer à 100% de 100% et vous avez d'autres choix ici on va rester à 100% et si vous cliquez sur filtre vous voyez vous afficher l'image dans l'espace de travail dans ce qu'on appelle le canevas donc là où est affiché l'image sur laquelle vous intervenez on a deux volets l'un à gauche qui est entièrement consacré au préréglage et à droite on a la liste des outils alors on a tout d'abord tout en haut une loupe donc une loupe qu'on peut verrouiller mais si je clique sur la petite punaise ici là je me déplace dans mon image et me placer sur la maison ici comme ceci et on voit que je peux bouger la souris dans tous les sens l'image de la loupe va rester fixe et si je souhaite déverrouiller le loupe je clique à nouveau sur la punaise et là je peux aller chercher un autre point de l'image à surveiller en particulier alors si je veux escamoter la loupe vous voyez une petite flèche en haut à droite comme ça vous cliquez dessus une flèche ou un chevron en dessous vous avez l'histogramme qui est proposé en mode rgb c'est à dire que tous les canaux sont présentés ensemble et les différents canaux rouge vert bleu parce que même si l'image est en noir et blanc on reste quand même dans du dans du rouge vert bleu et on a juste l'affichage de l'histogramme de luminance ici avec la touche l et une particularité de silver effects pro c'est qu'on a également un système qui repose un petit peu sur les principes de danzel adams c'est à dire qu'on a des niveaux de luminosité comme ceci et vous voyez si je passe la souris par exemple sur le petit pavé noir on peut voir des hachures en bas dans mon image voyez je vais passer ensuite au petit pavé suivant et vous pouvez voir dans la végétation à gauche des hachures qui s'affichent et en fait ce sont les différents niveaux de luminosité en fait ce qu'on appelle le zone système donc qui a été qui a été développé par ansel adams et peut-être d'autres photographes également je ne sais pas et donc ça vous permet si vous voulez de déterminer un petit peu les plages de luminosité de votre image ce qui vous permet après par la suite de retravailler les contrastes alors ça c'est vraiment une exclusivité à silver effects pro 3 puisque vous ne retrouvez pas ce système dans color effects par exemple ou analog effects ni ni viveza et si vous voulez afficher les petites hachures en permanence vous cliquez tout simplement sur le pavé concerné voyez ici le numéro 7 qui correspond aux hachures rouges qu'on voit ici dans le ciel comme ceci si vous voulez désactiver vous décocher tout simplement devant juste en dessous on a ce qu'on appelle les réglages globaux donc on reprend en fait les outils traditionnels de silver effects pro on a tout ce qui concerne la structure la structure c'est la mise en valeur des détails il voyez qu'on peut travailler également sur les zones les plus claires de l'image uniquement ou les temps moyens ou les parties les plus sombres donc c'est vraiment des outils qui vous permettent de travailler vraiment en finesse vous avez également protection de la tonalité donc ça ce sont des curseurs qui vous permettent d'éviter entre autres l'écrêtage en dessous vous avez les réglages sélectifs avec les points de contrôle alors quand on le verra tout à l'heure quand vous activez un point de contrôle il faut faire attention parce que ensuite vous allez tenter de faire les corrections en utilisant les curseurs globaux d'accord et ça pensez-y donc quand vous activez les points de contrôle c'est ce que je vais faire je vais poser un point de contrôle dans le ciel ici et ensuite si je déroule la liste d'outils ici alors ça ce sont les curseurs qui sont associés aux points de contrôle en fait on reprend tout simplement les curseurs des réglages globaux d'accord alors ne vous trompez pas voyez je vais me tromper exprès pour vous par exemple si je prends ici le curseur luminosité des réglages globaux j'agis sur toute l'image au lieu d'agir uniquement sur le point de contrôle voyez donc si je redescends et je saisis le curseur luminosité ici et donc là je augmente la luminosité où je la réduis voyez là je n'agis que sur le point de contrôle actif d'accord alors faites faites attention à ça alors on va supprimer de le point de contrôle on y reviendra plus tard avec une autre image en dessous des réglages sélectifs vous avez clear view c'est une nouveauté également de silver effects pro 3 et bien c'est tout simplement la correction du voile atmosphérique et la correction du voile atmosphérique et bien elle est issue tout simplement de dx au photolab donc c'est un outil qui est plutôt efficace et performant et que vous pouvez appliquer ici aussi sur vos fichiers tif ou si jamais vous travaillez en jpeg jpeg vous voyez ça vous permet de restaurer en fait pas mal d'informations notamment dans les nuages vous voyez des détails comment cela fonctionne t il en fait c'est très simple c'est très simple à la base quand vous faites des photos qui un petit peu de brume un petit peu de voile atmosphérique tous tous les les noirs les tons sombres sont sont sabrés en fait l'information dans les noirs est sabré par par la brume et en fait clear view restaure ces informations dans les noirs ce qui fait que et bien ça agit ça amplifie le contraste et ça amplifie également la saturation des couleurs ça également un effet sur la couleur voilà pas de chance on n'a pas de couleur évidemment mais voilà donc pour le principe et c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser soit globalement comme je viens de le faire ici soit avec des points de contrôle alors je fais un double clic pour remettre le curseur à zéro vous pouvez également désactiver la correction en cliquant sur la case à cocher qui se trouve en face de chaque section et je remets un petit peu de de clear view comme ceci et là je peux temporairement désactiver la correction pour faire un avant après rapide si vous voulez faire un avant après vous pouvez également aller tout en haut dans la barre d'outils et vous avez un bouton comparer voyez si je clique dessus voilà l'image à son arrivée dans silver effects et l'image après traitement ou alors je clique sur le bouton ici pour afficher la ligne de séparation que je peux déplacer de gauche à droite donc à gauche l'image avant correction et à droite l'image après correction évidemment je peux basculer cette ligne en horizontal et faire la même chose donc l'image avant correction se trouve en haut et l'image avant correction se trouve en bas et sinon il y a également la vue côte à côte comme ceci ou l'une au-dessus de l'autre vous pouvez alterner comme comme vous le souhaitez et vous pouvez bien évidemment dans ces modes là vous pouvez zoomer dans les images pour vérifier votre travail donc on va revenir à notre mode d'affichage normal voilà en fit comme ceci on va réinitialiser clear view et on va continuer notre petite promenade notre tour d'horizon dans dans silver effects pro donc là si je clique ce qu'on appelle les filtres couleurs et bien ça ça correspond tout simplement aux filtres qu'on vissait sur les objectifs quand on faisait de la photo argentique en noir et blanc donc on agit sur le contraste tout simplement parce que une certaine plage de couleurs et donc ça va permettre aux autres plages de couleurs de de si vous voulez de renforcer leur présence entre guillemets tout simplement par cet effet de filtrage donc voyez notamment le filtre jaune c'est augmenter un peu le contraste oui c'est un tout petit peu bon je vais essayer le filtre orange pour voir non là non filtre rouge non plus filtre bleu ah ouais là on voit déjà une petite différence donc ça peut être très subtil mais vous pouvez également intervenir sur la teinte du filtre et sur l'intensité du filtre grâce au au curseur qui se trouve juste juste en dessous voilà donc j'ai pour mettre à zéro et je vais réinitialiser avec la petite flèche arrondie ici voyez je clique dessus pour remettre tous les contrôles à zéro d'un coup ensuite alors je vais fermer on passe à type de films alors les types de films donc si je clique dessus il s'agit tout simplement des simulations de films argentiques qui sont proposés par la nick collection enfin par silver effects pro et on peut dire que ce sont les simulations de films argentiques héritées d'accord telles qu'ils ont été conçus au départ par nick software et ici je choisis un type de film par exemple la la promax 3200 donc on voit que on a un contraste qui change complètement d'ailleurs on peut voir avec cette courbe en s qui amplifie grandement le contraste ils ont également la possibilité de travailler sur les différents canaux de couleurs pour régler pour ajuster la sensibilité mais également je dirais le contraste la luminosité dans certaines plages de l'image alors regardez par exemple ici si j'agis sur le curseur jaune voyez ça va agir sur le sable alors vous allez me dire oui mais c'est une image de noir et blanc comment sait-il qu'il ya du jaune et bien tout simplement parce que derrière vous avez toujours votre image en couleur il ya toujours les informations couleur qui sont présentes d'une manière ou d'une autre et qui permet au logiciel de faire ses calculs et c'est uniquement quand vous cliquerez sur appliquer que toutes les corrections seront effectivement apposé à vos images de manière définitive donc voilà pour type de film je vais remettre à zéro comme ceci et je vais continuer un petit peu plus bas j'ai autre chose qui s'appelle grain de la pellicule alors là vous allez me dire ah tiens c'est marrant il y a d'autres films effectivement il y a d'autres films et si je passe voyez la souris dans la liste de films on a un aperçu qui change à l'image d'accord donc c'est peut-être de voir ici en webinaire je vais essayer de ralentir voilà du néopane 400 par exemple et je vais passer à de la delta 3200 oui c'est un autre type de film et en fait ici dans la section grains de la pellicule et bien il s'agit tout simplement des simulations de films noir et blanc qui sont issus de de iso film pack donc qui est un module de création de de dixo et qui propose depuis longtemps également des simulations de films argentiques qui ont été qui ont été faits avec beaucoup de soin par les par les labos de dixo à partir des vraies pellicules et qui ont été scannés analysés etc etc et c'est ces simulations incluent non seulement le rendu du film son contraste mais également on peut agir sur le grain vous voyez avec les curseurs ici et avec l'intensité de du grain avec l'autre curseur donc vous avez vraiment une grande liberté créative je remettra à zéro avec ces simulations de rendu argentique on continue le tour du propriétaire avec les réglages de finition et là on a tout un tas de choses qui vont vous occuper les longues soirées d'hiver quand ce sera l'hiver n'oublions pas que on est bientôt mois d'août et dans quatre mois oui c'est déjà noël donc vous allez pouvoir vous occuper et tester tout ça alors dans la section virage vous avez un petit menu ici avec différentes tonalités qui vous sont proposés et vous voyez quand vous passez la souris dessus et bien vous affichez un aperçu des différents rendus de virages qui vous sont proposés et si par exemple ici je choisis sélénium numéro 4 qui donne une légère teinte bleuté à mon image après si je clique sur la petite flèche ici voyez hop je mordes que tout un tas de de curseurs qui vont permettre non seulement d'agir sur l'intensité les faits bon là j'exagère un peu voyez mais vous avez vraiment la possibilité de travailler en finesse la nuance argentique la tonalité argentique dans tout le rendu du process argentique qui qui vous est proposé donc vous avez vraiment de quoi faire c'est la balance qui permet de d'équilibrer en fait voyez si je prends le curseur balance si je vais vers la gauche je donne plutôt la priorité à l'effet et vers la droite plutôt la priorité à l'image telle qu'elle était à l'origine enfin la priorité disons une forme une forme d'intensité également on peut également appliquer alors je vais à chaque fois désactiver ce que ce que je fais pour plus de clarté vous avez également la section au vignotage même chose avait un petit menu et là si vous passez si vous passez l'image la souris pardon dans dans la liste vous voyez vous avez une restitution en temps réel de l'effet alors parfois il ya un peu comme ça n'hésitez pas donc à rester quelques secondes et vous voyez différents types de vignotage qui vous sont proposés et si par exemple attendez je vais prendre quelque chose voilà de plus sombre voilà ici une fois que j'ai appliqué mon mon vignotage je peux agir sur la quantité c'est à dire vraiment le le l'intensité de cet effet de vignotage on voit les coins ici qui s'assemblissent je peux également agir sur la forme donc là je suis plutôt sur rectangle et si je viens en arrière je vais donner plutôt une forme plus arrondie et en jouant avec la taille voyez je peux jouer sur l'étendue de l'effet de vignotage et si je désire centrer ou placer le centre de mon effet de vignotage ailleurs dans l'image il ya un petit bouton ici placer le centre je clique dessus je vais par exemple me centrer sur la maison ici là comme ceci et là je vais voilà je vais augmenter mon vignotage je vais rester sur la forme et je vais ajuster la taille voilà donc là on voit surtout le côté droit du vignotage donc on a du vignotage qui revient à gauche et vous voyez donc mon effet de vignotage reste centré sur la maison au lieu d'être au milieu de la photo alors on continue un petit peu toujours dans les réglages de finition on a également alors je vais fermer le virage comme ça je ferme tout au fur et à mesure voilà on a également les bords brûlés alors même principe donc vous avez une petite liste qui vous propose tous les bords plus ou moins doux comme ça on va prendre juste le premier comme ceci pareil on a l'intensité ici de notre bord brûlé voilà donc intensité donc ici qui va jouer sur le côté gauche et évidemment si je sélectionne le bord supérieur avec l'un de ces boutons et bien la même chose voyez je peux ajuster l'effet de bord brûlé vraiment côté par côté quoi et il ya la taille et également la transition c'est à dire la douceur entre l'effet et le reste de l'image voyez donc simple efficace avec beaucoup d'options et on en vient pour finir avec le volet de droite ici au bord de l'image même principe vous avez une liste et vous pouvez passer la souris dans votre image pour faire apparaître une bordure donc je sélectionne le type 3 et là vous avez compris le principe on peut jouer sur la taille alors attention les bordures dans cfx pro 3 elles empiètent sur la surface de l'image d'accord alors tenez en compte dans vos compositions et votre recadrage et l'écart voyez c'est c'est la largeur en fait l'épaisseur du bord noir ici et la rugosité en fait c'est vous avez un effet plus ou moins net et bien bien lisse et grossier qui donne plus l'apparence du vieux tirage qu'on trouve au fond d'un tiroir donc voilà pour les bordures de l'image et les réglages de finition alors je remets tout à zéro on va se mettre sur neutre comme ceci alors maintenant que nous sommes dans silver effects pro 3 on va faire avec cette image un premier un premier effet et pour cette première photo qu'on va qu'on va traiter ensemble on va simplement se contenter de d'appliquer un pré réglage voyez vous arrivez dans silver effects pro vous savez pas trop par où commencer et bien explorer tout simplement la liste ici à gauche de tous les pré réglages avec un aperçu qui ce qui repose sur l'image qui est actuellement ouverte dans le plugin et si jamais vous avez plusieurs images ouvertes en même temps quand vous passez d'une image à l'autre et bien vous avez les aperçus qui sont générés de cette manière alors regardez par exemple ici contraste complet structure et donc celui ci me plaît par exemple je clique dessus donc j'ai une petite boîte de dialogue qu'on peut également cocher pour qu'elle ne s'affiche plus comme ceci voilà l'image change radicalement avec l'effet que je viens d'appliquer et bien évidemment ici à droite tous les outils vous voyez tous les outils mis en oeuvre pour tel ou tel effet donc ça ça vous donne ça vous donne déjà une idée pour l'apprentissage de silver effects pro 3 de savoir tiens pour avoir tel rendu de cette photo je peux appliquer telle ou telle correction donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant par l'observation de voir ce qu'on peut obtenir alors si vous voulez revenir à quelque chose ou à l'image de base vous revenez sur neutre comme ceci qui est le le pré réglage triple zéro oui ils sont tous numérotés et donc vous pouvez passer votre liste comme ça la liste il y en a 58 sont classés qui sont classés donc par catégorie classique moderne 25e anniversaire en vogue rétro etc et moi je vais vous montrer par exemple quelque chose que j'aime bien qui s'appelle haute structure qui est le numéro 5 donc ça c'est intéressant aussi à noter voilà celui ci j'aime bien donc je l'applique donc à droite on peut on peut trouver les on peut trouver les corrections qui ont été appliquées un si on observe un petit peu on peut voir que pour le contraste les blancs et les noirs ont été amplifiés donc on donne plus de profondeur au noir plus de densité et on donne également plus de clarté aux blancs donc ça augmente le contraste et ça donne cet effet un petit peu dur comme ça structure qui met en valeur les détails même chose ça ça donne de la pêche à l'image et les tons moyens ont été la luminosité pardon la structure des tons moyens également été renforcée pour faire ressortir les détails ici dans la dune et sur le sable j'en ai un autre pour celui ci je l'aime bien et comme je l'aime bien et je veux retrouver facilement je clique sur la petite étoile ici à gauche voilà je vais ajouter à mes favoris alors j'en ai un autre que j'aime bien voilà celui ci voilà alors ça peut paraître un petit peu too much mais voilà moi je franchement j'aime bien et après éventuellement ce que je peux faire avec un point de contrôle c'est éclaircir un petit peu la partie paysages et laisser le ciel tel quel alors celui ci je l'aime bien aussi et j'en ai un autre aussi qui est chouette le numéro 15 dynamique complète donc je clique dessus et vous voyez tant que vous n'avez pas enregistré votre travail et bien vous pouvez faire tous les changements que vous voulez et vous savez également que vous avez un flux de travail non destructif réversible qu'on abordera lors du prochain webinaire du 5 août à la semaine prochaine je vous en parle déjà on verra le flux de travail avec photolab et la nic collection donc celui ci dynamique complète je l'aime bien aussi et donc comme j'ai choisi des favoris et bien pour retrouver mes favoris aisément voyez j'ai un bouton ici je clique sur favoris et voilà donc mes trois préréglages favoris qui sont là à ma disposition rapidement alors si je souhaite d'un autre côté modifier les réglages du préréglage que j'ai utilisé donc ici alors je vais retourner sur sur haute structure par exemple je clique sur haute structure et je me dis bon il ya peut-être il ya peut-être un peu trop de peut-être un peu trop de d'effets de structure ou pas c'est où où ça manque un peu de structure fine alors attendez je vais augmenter donc la structure donc on voit un haut niveau des détails on renforce les détails et ce que je peux amplifier également avec le curseur structure fine là j'exagère un petit peu mes réglages pour la démonstration et après je peux travailler la structure uniquement sur les tons les plus clairs uniquement sur les tons moyens sur les ombres et sur les noirs donc beaucoup de souplesse et à partir de là et bien je vais pouvoir créer un préréglage mon propre préréglage donc après avoir fait mes réglages je clique en bas à droite sur enregistrer le préréglage attention pas sur appliquer sur enregistrer le préréglage comme ceci j'ai une boîte de dialogue qui apparaît et je vais appeler ça par exemple haute structure comme j'y ai pas été de main morte je l'appelé plus plus comme ceci s'il ya des points de contrôle qui ont été utilisés et bien je peux ajouter les points de contrôle pour pour tenir compte aussi des corrections sélectives je clique sur enregistrer et là regardez je bascule automatiquement dans la section personnalisée à gauche et avec mon préréglage ici haute structure et je alors je vais cliquer dessus pour l'appliquer oui évidemment mais surtout ce qui est important voyez c'est que je peux également l'ajouter au favori je peux le renommer je peux également l'exporter pour le partager avec d'autres utilisateurs et je peux également le supprimer et là j'ai une petite flèche arrondie elle me sert à quoi et bien vous dites par exemple j'ai peut-être été quand même trop fort avec l'effet de structure donc je vais baisser donc en fait vous modifiez votre préréglage personnalisé d'accord et bien dans ce cas là vous pouvez retourner donc ici à gauche sur votre préréglage et quand vous cliquez sur la petite flèche et bien vous demandez à votre préréglage d'adopter les modifications que vous venez juste de faire dans vos corrections donc vous rafraîchissez votre préréglage tout simplement donc on clique sur oui et voilà c'est et ça ça marche de la même manière dans toute dans toute la nique collection c'est le même principe donc voilà on a traité notre image on a vu les préréglages on a vu qu'on pouvait les importer les exporter vous avez également un historique de traitement qui vous permet de visiter ou revisiter les différentes corrections qui ont été faites vous voyez avec le petit curseur jaune ici vous pouvez vous placer ici j'étais un clear view à 48% donc ça donne quoi en appliquant alors ça prend juste un tout petit peu de temps à appliquer à j'ai la roue colorée j'aime pas trop ça qu'est ce qui me fait j'espère que voilà c'est bon ça a pris un petit peu de temps donc vous voyez donc là je retrouve l'image telle qu'elle était à ce stade de l'historique donc tout ce qui est grisé en bas et bien sûr les corrections qui ont été appliquées après après cette étape donc vous pouvez remonter dans votre historique de correction à votre guise donc je sais pas s'il ya beaucoup d'utilisateurs qui le savent ou qui s'en servent mais en tout cas ça peut être pratique pour revoir ces ces corrections donc je vais revenir ah oui j'ai fait quand même pas mal de pas mal de choses donc je vais revenir tout en bas de mon historique alors ça ça lag un petit peu on va attendre qu'ils le qu'ils finissent qui met le petit indicateur voilà hop voyez donc je suis sur la dernière étape donc je retrouve l'image telle qu'elle était avant de passer dans l'historique voyez donc la dernière étape en bas on a fait pas mal de manipulations quand même en quelques minutes lorsque j'ai traité mon image et bien c'est très simple je clique sur appliquer comme ceci donc tout est appliqué de manière définitive à ce fichier tif ou jpeg si vous avez utilisé un jpeg et silver fx pro 3 va se fermer et on revient dans notre application route donc ici on est sur l'image originale et à côté regardez j'ai mon j'ai mon fichier tif avec tout ce que j'ai fait dans silver fx pro 3 et si j'ai envie de reprendre de changer complètement les réglages comme j'étais en mode traitement non destructif et bien je peux le faire également sans avoir à créer un autre fichier tif et ça c'est quelque chose qu'on verra donc dans le webinaire du 5 août alors nous allons passer à une autre image pour faire un petit peu autre chose c'est à dire que plutôt qu'utiliser un pré réglage on va faire on va faire son propre son propre traitement alors je vais prendre cette photo ici donc une image prise au drone voyez c'est intéressant il ya les nuages avec la pluie qui tombe ici au fond on a ma bonne ville de poillac avec son port et devant pour les connaisseurs le 3 mois le belème qui à la rochelle actuellement je crois et qui devrait aller sur bordeaux d'ailleurs pour les bordelais partir de demain me semble-t-il le 28 voilà bon bref passons donc mon image a eu les traitements de base qu'il faut dans dx au photolab notamment j'avais l'horizon qui était travers voyez si je clique sur comparer annonce c'est un fichier tif que j'ai ici c'est pas l'euro dans l'euro original l'euro droit donc évidemment c'est le genre de chose que vous faites dans dans votre application haute avant de passer dans la nick collection donc même chose je clique sur une collection et je reste sur mes réglages en tif donc en fait je vais tout simplement générer une copie du tif qui se trouve ici et je sélectionne silver effects pro et on va passer on va passer dans dans silver effects pro qui a été s'ouvrir sur mon autre écran voilà donc je vais chercher sur sur l'autre écran je me mets en mode plein écran vous pouvez aussi basculer en en plus petite taille vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre bien évidemment et les volets de gauche de gauche et de droite vous pouvez également les escamoter avec la touche tabulation voyez pour les faire revenir la touche tabulation également alors là on va pas utiliser de de préréglages on va essayer de travailler notre photo en explorant un petit peu les les différents les différents réglages voir un petit peu à quoi à quoi ils servent par exemple j'ai vu quelque chose contraste doux tiens qu'est ce que qu'est ce que ça peut être ça contraste cette doux alors regardez je vais vers la droite à fond ok non c'est ouais c'est assez assez particulier et là je vais vers la gauche et là là ça me plaît plus là oui je mets à fond regardez là j'ai plus de détails dans le ciel alors le sol et la partie estuaire sont trop claires évidemment mais ça c'est des choses que je peux je peux récupérer avec les autres curseurs évidemment en travaillant en assombrissant par exemple avec la luminosité globale vous voyez ça va renforcer l'impact sur mes sur les détails des nuages également ou utiliser le curseur contraste à l'opposé du contraste doux donc le contraste doux c'est un outil créatif qui est assez intéressant également et j'ai également quelque chose d'autre qui m'a interpellé c'est la luminosité dynamique alors on va aller à fond vers la gauche parce que ça donne au là d'accord bon très bien et vers la droite ok là c'est beaucoup plus clair alors la luminosité dynamique en fait ça vous permet de travailler sur des plages de luminosité par exemple les plages les plus claires et de protéger les plages les plus sombres et et inversement d'accord alors moi j'aimais bien aller par ici voilà luminosité dynamique et à partir de là par exemple écoutez l'effet me plaît plutôt bien et on aime bien le contraste en noir et blanc et là je peux de nouveau créer un préréglage que je vais appeler que je vais appeler contraste contraste doux par exemple plus luminosité dynamique on fait attention de pas faire de deux fautes d'orthographe luminosité dynamique voilà comme ceci et vous cliquez sur enregistrer et vous voyez que si on retourne dans le volet à gauche on est toujours dans une section personnalisée donc voilà ici mon mon préréglage contraste doux que je pourrais réutiliser plus tard sur d'autres images par exemple alors là ce que je voudrais maintenant c'est c'est tout remettre à zéro et partir dans une autre direction donc je retrouve l'image telle qu'elle a été ouverte dans silver effects pro 3 et là ce que je voudrais c'est vraiment traiter le ciel et l'eau de manière séparée et pour ça je vais utiliser les points de contrôle tout simplement donc les corrections dites sélectives alors je prends un premier point de contrôle donc on va faire une petite révision de points de contrôle ce soir donc je clique sur le bouton ici je passe dans l'image et je vais me placer dans un nuage dans celui ci j'appuie sur la touche alt option pour dupliquer le point de contrôle que je vais mettre dans un nuage un peu plus clair ici comme ceci toujours avec le la touche pardon alt option enfoncé je vais passer dans cette partie du ciel et je vais comme ça couvrir tous les nuages donc voilà les points de contrôle ils sont apposés je peux cliquer dessus pour les activer et augmenter le diamètre donc le rayon d'efficacité pour bien qu'ils se chevauchent un qui se recouvre bien comme ceci voilà alors on va empiéter un petit peu sur le paysage en bas mais c'est pas bien grave parce qu'on a un moyen justement de limiter l'effet des points de contrôle donc voilà alors là si je prends un point de contrôle et que j'agis sur luminosité par exemple eh bien je vais agir là que sur le point de contrôle actif voyez donc le point de contrôle qui se trouve à droite là j'éclaircie le ciel uniquement où se trouve le point de contrôle le point de contrôle lui sur il survole des pixels et donc il va tenir compte des caractéristiques de ces pixels pour faire ses corrections donc il va tenir compte de la luminosité du contraste et des informations dans les canaux rvb pour faire son travail il ya aussi une chose que peu de gens en savent c'est que plus vous multipliez plus vous groupez les points de contrôle et plus les calculs seront fin alors moi ce que je veux c'est travailler sur tout le ciel et donc je pourrais effectivement ajuster chaque point de contrôle l'un l'un après l'autre mais là je vais tous les groupés donc je vais quelque part dans l'image là en haut à gauche par exemple je prévois bien large je clique dans l'image et là regardez je trace un pavé avec le bouton de la souris enfoncée pour regrouper tous les points de contrôle oui donc les points de contrôle sont tous actifs maintenant avec le rayon d'efficacité vous noterez que dans cyber effects pro 3 contrairement aux anciens plugins de la nic collection vous n'avez pas la répétition de tous les curseurs ici sous le point de contrôle ça a été décidé pour plus de clarté plus de visibilité de l'image donc à partir du moment où vous travaillez avec les points de contrôle dorénavant tout au moins dans silver effects pro 3 et dans viveza 3 il faudra passer à droite et utiliser les curseurs à droite au moins ça libère ça libère l'image de d'un encombrement assez important parce que dans silver effects pro 3 il y avait quand même pas mal de curseurs qui s'affichait juste en dessous de chaque point de contrôle et là regardez je reprends mon curseur luminosité et là j'agis vraiment sur tout le ciel donc je vais réduire la luminosité du ciel je vais également augmenter le contraste voilà pour faire revenir des détails ça ça mérite également un petit coup de curseur structure donc on fait bien revenir la pluie ici peut-être un petit peu de structure fine ça va être peut-être subtil un peu trop subtil il ya peu de détails il ya peu de micro détails quand même ici et en dessous j'ai quatre curseurs qui viennent également de dx au photo là ben les tons sélectifs donc au lieu d'utiliser luminosité par exemple je vais remettre à zéro je remets à zéro et je vais utiliser plutôt ton clair donc je vais réduire la luminosité des tons clairs donc là je travaille par plage de luminosité donc là c'est peut-être un peu trop attention de pas pousser non plus trop les réglages voilà juste un petit peu comme ceci voilà et les tons moyens je vais les assombrir un petit peu également et si je réduis si je rends les ombres et les noirs un petit peu plus dense vers la gauche je vais également renforcer le contraste du ciel alors il ya également un bon moyen de voir comment on agit dans l'image c'est dans la section réglages sélectifs c'est l'affichage du masque donc ces petits boutons voyez la liste des points de contrôle vous pouvez les renommés vous pouvez les organiser par groupe et regardez si je clique sur le bouton ici regardez là j'ai un affichage monochrome de mon image donc toutes les zones blanches indiquent en fait partout où mes corrections agissent en fait et toutes les zones sombres indiquent là où elles agissent moins donc elles agissent moins au niveau de la ligne d'horizon et elles agissent pas du tout en bas de l'image où c'est noir profond ou sur la coque du bateau ou sur les pâles planches ici de l'appontement donc là ici il n'y a pas de correction il ya zéro correction tandis qu'ici dans le blanc pur il ya 100% de correction et ça vous pouvez encore jouer dessus avec les curseurs sélectivité des couleurs alors vous voyez si je prends luminance par exemple et je le déplace vers la gauche donc on voit que le paysage devient plus clair voyez donc en fait en déplaçant le curseur luminance de sélectivité des couleurs vers la gauche on élargit on augmente la tolérance des corrections aux autres tonalités de l'image d'accord et si on va vers la droite on la réduit au niveau du ciel et de certaines parties du ciel donc vous voyez que mon paysage est devenu bien sombre donc ici avec ce réglage ça veut dire que les corrections s'appliquent principalement dans le ciel et quasiment pas dans dans le paysage et on peut faire la même chose avec les couleurs donc je prends mon curseur chrominance et je déplace vers la gauche voyez je j'étends la tolérance aux autres niveaux de luminosité donc les niveaux de luminosité pardon qui sont dans le paysage et vers la droite je réduis cette tolérance alors évidemment j'agis également dans les points de contrôle d'accord donc on pourrait multiplier point de contrôle pour travailler avec encore plus de précisions voilà pour les points de contrôle est ce qu'on peut faire également alors je vais désactiver l'affichage du masque c'est de créer de créer pas de créer de renforcer la présence des flots ici on voit qu'il ya du détail donc je vais poser un nouveau point de contrôle donc et tous les autres points en haut sont désactivés ils sont toujours présents mais la pastille est blanche et quand ils sont orange ils sont actifs là ils sont désactivés donc là je vais en poser un même chose alt option allez je vais pour accélérer un petit peu je suis posé de cette manière j'ai élargi leur rayon d'efficacité comme ceci voilà pour bien englober tout et celui de gauche même chose il ya toujours une progressivité à des corrections à l'intérieur des points de contrôle voilà et comme tout à l'heure moi j'aime bien faire ça pour moi c'est là le vrai intérêt en fait des points de contrôle c'est de pouvoir les groupés et là je vais tout simplement renforcer la présence des flots comment je vais peut-être agir sur la structure tac donc là bon j'ai j'amplifie j'exagère un peu la correction je sais bien mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne je peux éventuellement agir sur structure fine et être un peu les flots comme ça de manière globale et augmenter le contraste voilà donc là je trouve beaucoup plus de détails par rapport à avant et voyez si je fais une comparaison avant après en cliquant sur le bouton en haut à gauche voyez avant après on se retrouve avec une image quand même qui radicalement les efforts et à partir de là pourquoi ne pas appliquer par exemple du grain de film donc là je vais aller dans grain de la pellicule donc les films de des higots qui proviennent de dxo et on va peut-être chercher un film un petit peu il me semblait que la delta était assez dur la delta 400 donc là j'applique du grain de film je peux augmenter la taille du grain alors pour travailler sur le grain de l'image vous vous met à 100% comme ceci ça déchire un petit peu là au niveau des détails voilà je vais mettre dans le ciel donc là vous pouvez percevoir le grain donc regardez je vais augmenter la taille du grain oui donc là le le grain devient un petit peu plus présent et grossier et je peux évidemment adoucir l'effet l'intensité de la simulation du du grain de l'iford delta 400 ici voyez et vers la droite et je renforce cette intensité donc vous avez vraiment beaucoup de liberté de traitement de contrôle on va rester là dessus comme ceci et pourquoi pas allez si on va soyons fous on va s'appliquer un petit effet de d'aller juste une bordure d'image pour voir allez voilà ça non quoique quoique alors je passe en revue les différents donc cette bordure la type 5 comme ceci voilà notre image qui est prête à revenir dans dans l'application haute donc je clique sur appliquer alors n'oubliez pas les bordures ici sont posées par dessus votre image donc vous perdez toujours surface d'image quand vous appliquez une bordure et donc voilà la photo qui est intégralement retravaillé à la main dans silver effects pro contrairement à la photo de la maison ici qu'on avait dont on avait basé les corrections sur des préréglages donc là j'ai tout fait vraiment mon noir et blanc un oreille blanc contrasté granuleux photo vieillie entièrement fait à la main je voudrais également vous montrer avec une autre photo l'effet de clear view donc je prends cette photo et ce jour là je me suis pris une méga sauce et je sais pas si on arrête de distinguer ici dans cette image justement on le voit pas c'est bien et cette image est une image en couleur c'est pas une image noir et blanc donc il faisait tellement mauvais que tout était noir et blanc voilà donc on va basculer dans silver effects alors ambiguïté de module optique dx o c'est pas grave dx o photo lab c'est quand les métadonnées sont pas suffisamment précises et que le logiciel peut vous proposer plusieurs modules optiques différents à télécharger pour telle ou telle image donc ça n'a rien à voir avec l'ami collection donc là regardez j'ai mon image qui est un petit peu plate comme ceci et là je voudrais juste vous montrer je cherche le nom de oui voilà clear view pardon regardez si je prends clear view donc qui corrige le voile atmosphérique je prends le curseur intensité et donc là je vais agir sur toute la photo donc là je booste le contraste mais je je booste également la pluie là on voit la pluie qui tombe ici un par saut entier alors je pourrais travailler de manière globale de cette manière sinon éventuellement ce qu'on peut faire c'est c'est travailler pardon je remettre le curseur à zéro c'est travailler globalement avec un point de contrôle donc je clique sur le bouton de création de contrôle je duplique mes points de contrôle pour bien couvrir le ciel comme ceci voilà on va juste en prendre trois pour eux pour pas qu'apparaît toute votre soirée avec des points de contrôle voilà je vais me placer de cette manière voilà pardon voilà et je les groupe comme d'habitude tous les trois et là si je vais dans clear view donc j'en refais mon ma correction ici en agissant essentiellement sur sur les nuages donc voyez que vous avez grâce au point de contrôle vous avez la possibilité d'intervenir que sur certains points de l'image autre chose que je voulais vous montrer alors je vais cliquer sur annuler je voulais montrer également pour finir avec un autre exemple de parce qu'on me demande souvent ça la colorisation sélective alors je vais vous montrer un exemple voilà je pars de d'un fichier jpeg je n'ai pas de fichier raw pour cette photo malheureusement puisque j'avais prêté mon appareil et la personne qui l'a utilisé l'a réglé sur jpeg uniquement et j'ai pas fait attention reprenant donc toujours le genre de choses qu'il faut vérifier lorsqu'on prête du matériel donc là je passe dans silver fx pro comme ceci voilà donc l'image converti en noir et blanc neutre on va on va se choisir un effet assez assez soft cette fois traitement beaux-arts qu'est ce que ça donne traitement beaux-arts sur un jpeg bon par contre il ya des artefacts ici je sais pas si vous les voyez donc l'inconvénient de travailler avec avec un jpeg de taille réduite alors je vais choisir un autre réglage ok alors vous cherchez tout simplement un un après réglage un peu importe un noir et blanc qui conviennent à la scène donc là je reviens au neutre je vais simplement fait simplement éclaircir un petit peu les parties les plus sombres de de l'image je vais augmenter le contraste global comme ceci là et maintenant il ya un petit curseur qui s'appelle qui s'appelle alors que j'aille le chercher dans la longue longue liste où est-il ou est-il qui s'appelle alors il faut activer les points de contrôle qui s'appelle colorisation sélective donc je clique sur le bouton des points de contrôle j'ai posé un point de contrôle ici sur l'arc en ciel que je duplique toujours avec la touche alt option là je vais en poser trois points de contrôle comme ceci voilà je les laisse tel quel je les regroupe et ensuite dans la liste voilà dans la liste des curseurs évidemment colorisation sélective c'est dans les curseurs sélectifs et pas dans les curseurs globaux comme je le faisais avant je prends mon curseur colorisation sélective voyez et là je fais revenir progressivement les couleurs de l'arc en ciel sur une image noir et blanc alors c'est le genre de choses que vous pouvez également utiliser vous savez le portrait de la mariée avec le bouquet de fleurs le portrait noir et blanc et le bouquet de fleurs en couleur voilà le genre d'effet que vous pouvez obtenir avec ce curseur colorisation sélective qui dans la suite ni collection n'existe que dans silver effects pro e3 donc voilà également ce que je voulais vous montrer je clique sur appliquer et on va revenir dans notre notre application haute donc voilà pour pour la pour cette présentation de silver effects pro 3 avec quelques exemples donc pour le traitement noir et blanc vous avez vu que vous disposez d'énormément d'outils qui vous permettent vraiment de travailler en finesse que ce soit de manière sélective ou de manière globale ou les deux en même temps vous avez un vaste choix de préréglages donc si vous savez pas par où commencer ben essayez avec les préréglages puis petit à petit vous les modifiez à votre guise vous enregistrez un préréglage personnalisé que vous partagez avec vos amis tiens qu'est ce que vous en pensez etc et et voilà quoi donc vous avez vraiment de quoi travailler largement avec tous ces effets créatifs pour le noir et blanc donc on va quand même nettement plus loin que les outils de vos applications hautes je voulais également vous rappeler que l'ami collection est toujours en promo jusqu'au 31 inclus d'accord qu'elle est disponible en en téléchargement avec une période d'essai de 30 jours si vous aviez téléchargé une version 4.0 au début du mois de juillet sachez qu'il ya une mise à jour importante 4.1 notamment au niveau de la réactivité de la suite 4.1 et qui remet à zéro le compteur de la version d'essai un sachez le et quant à moi bien je peux vous proposer de me retrouver le jeudi 5 août donc jeudi en 8 jeudi 5 août à 19h on va parler du flux de travail dixo photo lab 4 et la nic collection 4 et le mardi 17 août on fera un webinaire uniquement sur dixo photo lab 4 et on ira en détail dans les options de personnalisation de l'interface et des outils et bien quant à moi je vous remercie d'avoir bien voulu assister à ce webinaire et n'hésitez pas donc à télécharger silver effects et à et en abuser c'est vraiment c'est vraiment la référence dans le domaine je vous dis à très bientôt merci bonsoir et